Il y a encore seulement deux semaines, rien est ici à mettre des gravats, des dépotoirs sauvages et des herbes. La sortie est de Cotonou, quittant le carrefour Le Bélier pour le poste de péage des pères, végétaire dans un état d'insalubrité avancé, avec des installations en majorité illégales. L'espace respire aujourd'hui un souffle nouveau, grâce aux travaux d'assainissement et d'aménagement engagés par la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Locoui, bras opérationnels du gouvernement de la rupture en la matière. Nous avons mobilisé les PME qui travaillent déjà avec nous, donc nous les avons engagés et ces derniers ont engagé environ 300 ouvriers qui ont travaillé d'arrache-pied durant deux semaines, avec notre appui bien sûr. Et vous voyez aujourd'hui l'espace, on a fini une première étape qui est le désherbage de tout l'espace. Nous avons fait le tout tout à l'heure, vous avez vu, mais ce n'est pas encore fini les travaux. Il y a deux autres travaux qui vont venir, c'est les travaux de Ramblais et les travaux d'assainissement pour faire en sorte que les eaux puissent facilement circuler. L'aménagement de cet espace, qui s'étend sur une longueur d'environ 5 km, va consister notamment en l'apport partiel et l'épandage de sable silteux ou lagunaires, un reprofilage léger et la plantation d'arbres. L'écosystème de cette zone marécageuse est riche en biodiversité. Une biodiversité à conserver. Et nous avons vu également que suite à cet espace, il y a plusieurs écosystèmes, notamment des écosystèmes humides, que nous envisageons valoriser. Nous avons prévu, par exemple, qu'il y ait des aménagements paysagers, planter des arbres, mais également nous envisageons voir dans quelle mesure nous pouvons également accompagner les jardiniers qui sont sur le site. Donc, toutes ces activités vont venir dès que nous allons finir les travaux de désherbage et d'assainissement des lieux. Et puis également, nous allons déployer des engins pour curer les ouvrages, parce qu'il y a des ouvrages qui sont enterrés et qui drainent l'eau. Nous allons également curer ces ouvrages-là. Pour les populations riveraines, c'est un soulagement. La zone a connu un toilettage prononcé qui est à saluer. C'était très, très sale. Très sale. Là où nous, on s'est installés, on balaie, on fait tout. Mais les gens viennent d'ailleurs pour venir jeter les ordues dedans. Mais maintenant, c'est très joli. Ils ont commencé maintenant, ça n'a pas dépassé, disons, deux semaines à peu près et c'est très, très joli. Vraiment, le gouvernement a bien travaillé. On l'a beaucoup apprécié. C'est très bon. L'endroit était désordonné. Il y avait trop d'étards d'ordures. Mais maintenant, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont pu améliorer l'endroit. Bon, je remercie beaucoup le gouvernement pour ce qu'il a fait. En fait, il nous a aidé de nous aussi. Mais après ces travaux, nous avons prévu que les PME puissent continuer par nettoyer l'espace. Un entretien qui sera donc permanent. La coercition s'imposera si les usagers ne respectent pas les règles établies pour la préservation de l'espace. Merci.